Périgueux veut mettre du rythme dans cette rencontre, éviter l'épreuve de force et d'entrée de jeu le 3 quart centre, Théodore Zibzibadze est à deux doigts d'y parvenir. C'est pourtant Béziers qui débloque le compteur point, pénalité de l'achat Malaguradze 3-0. Périgueux reviendra à 3 partout grâce à la botte de Nicolas Cossimon, puis place au tournant du match. Sur le renvoi, ce même Nicolas Cossimon tarde à dégager, le 3ème ligne Hamza Zouer monte au contre, Béziers prend 7 longueurs d'avance, 10-3. 13-3, puis 13-3, score à mi-parcours grâce à une deuxième pénalité. En seconde période, Périgueux persiste, les Dordogneaux sont à deux doigts du bonheur sur ce débordement de l'élié Samuel Galetti qui oublie le soutien intérieur. Le score est alors de 13-6. Inquiétude dans le camp Biterrois, il reste 3 minutes et les Dordogneaux pylônent l'ambute et rollté. Un essai transformé serait synonyme de prolongation, mais les Biterrois, à l'image de leur saison, ne lâchent rien. Après ses 11 titres en première division, après son sacre élite 2 en 2000, Béziers adjuge le trophée Jean Pratt. 13-6, score final, mais Périgueux est passé prêt tout près. 13-6, score final, mais Périgueux est passé prêt à l'élié Samuel Galetti.